Le droit à la lecture est pour moi un droit de l'homme, donc il faut s'assurer de la présence du livre dans tous les territoires. Voilà, je crois que nous sommes le dernier établissement public dans le secteur de la culture à faire du prêt à taux zéro. La collaboration avec les territoires, nous nous sommes un établissement public national, nous conduisons des politiques nationales, nous touchons un certain nombre d'acteurs, mais nous touchons forcément des acteurs qui ont une ampleur nationale visible depuis le national, parce que je n'ai pas des agents dans toutes les régions. Or, il existe des structures régionales pour le livre, fortes, constituées depuis longtemps, qui ont cette vision territoriale. Et il existe des conseillers de livre et lecture dans les DRAC qui ont cette vision territoriale. Donc en travaillant avec eux, on arrive à aider plus finement les professionnels, pour les aider à se professionnaliser, à devenir demain des acteurs moyens ou importants, et donc ce rôle-là, on ne peut le jouer qu'avec eux. D'où l'imbrication complète dans les conventions territoriales qu'on a, entre la DRAC, le CNL et la région. Nous nous apportons des financements et une vision nationale de ce que peut être une profession. Les régions et les DRAC apportent des financements et une vision très précise des professionnels agissant sur leur territoire. Donc c'est essentiel. Sous-titrage ST' 501